Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma commande Essentiel Rewards du mois de mars 2021. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Qui dit nouveau mois dit nouvelle commande Essentiel Rewards. Comme tous les mois, vous le savez, je suis membre du programme donc comme tout le monde l'indique, Essentiel Rewards de la marque Young & Bini qui est une marque américaine qui distribue, qui s'est fait connaître principalement pour ses huiles essentielles de très haute qualité et qui a commencé en fait à développer dès les premières années de son nom d'activité, des produits pour le bien-être. En général, ça va être complément alimentaire, ça va être des produits de beauté, ça va être des produits de maquillage, ça va être des produits pour l'entretien de la maison. Donc vraiment Young & Bini, le but c'est d'avoir, de vivre une vie qui est non toxique et de faire des remplacements des produits conventionnels par des produits naturels. Donc ce mois-ci, encore une fois, petite commande. Je n'avais pas forcément envie de mettre mes mille et des cents, il fallait que je me reprenne quelques petits produits et surtout que j'avais une nouveauté en particulier que je souhaitais absolument commander dès sa sortie. Et j'étais ravie de voir qu'en fait on a réussi à avoir remis l'essentiel qui est sorti, enfin une oléorésine pour être précise, qui est sorti au moment de la Noël. Et en fait, on l'a déjà dès ce mois-ci en Europe, donc je suis ravie. Alors tout d'abord, produit qui n'est pas huile essentielle mais qui est composé d'huile essentielle, je voulais me racheter le dentifrice de la gamme Thieves, mais la version blanchissante puisqu'elle a été en repure de stock pendant très longtemps. J'ai voulu tester du coup le dentifrice, la formulation Aroma Bright, qui au début je détestais, je n'avais pas du tout du tout. Et je commence à m'y habituer, mais c'est vrai que je trouve que celui-ci au niveau du goût est plus agréable, il est plus mentholé et la texture est plus agréable. Après c'est vrai que le Aroma Bright, j'aime bien l'espèce de texture un peu protectrice qu'il reste, qu'il laisse sur les dents. Et c'est vrai qu'un usage, il est vraiment pas mal, mais j'avais beaucoup aimé la version blanchissante, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai repris la version, donc j'ai repris le whitening, le dentifrice blanchissant de la gamme Thieves. Donc ça c'est le premier produit que j'ai commandé ce mois-ci. Il me fallait quelques PV en plus pour pouvoir avoir le cadeau des 120 PV. Donc de toute façon, vous connaissez mon amour pour ces petits baumes-là. Donc je me suis repris le baume Cinamite. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à tenter le baume Lavender parce qu'il m'inspire un peu moins. Même si j'aime beaucoup le dos de la vente, je ne me vois pas trop en mettre sur mes lèvres. Donc j'ai repris Cinamite, vous savez que je vous en avais parlé depuis mon haul Essential Rewards du mois de novembre, puisque vraiment ça c'est un vrai coup de cœur. Et je suis quasiment au bout de mon premier. J'avais racheté le mois dernier celui au Pamplemousse, puisque je l'adore, et d'ailleurs c'est celui que je porte maintenant. Mais j'avais bien envie d'avoir un petit baume Cinamite d'avance. Et ensuite, ce sont les huiles essentielles que j'ai recommandées. Le plus gros packaging qui est juste ici, c'est un roll-on. Puisque là j'étais quasiment arrivée au bout de mon roll-on, donc le mélange de Young Living, Peace and Calming. Tout simplement, ça c'est un vrai bijou à appliquer sur la pointe des pieds et sur les avant-bras au moment où on allait se coucher. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu... Au début, moi j'avais eu un peu de mal à m'habituer à cause d'une huile essentielle en particulier, qui est l'huile essentielle de patchouli, qui a tendance à être assez forte. Mais le mélange avec la synergie qu'ils ont fait là-dedans, vous avez de l'huile essentielle de mandarine, de l'huile essentielle de clémentine, de l'huile essentielle d'Ylang-Ylang, tout ça je ne sais pas, de la tenvisie annuelle, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette huile. Et vous avez, alors si je crois que Pogostemon Clavin Oil, je crois que c'est justement le patchouli. Mais alors vraiment, ce mélange, c'est une merveille avant d'aller se coucher pour se détendre. J'aime énormément l'odeur. Alors c'est un peu moins mon chéri, mais bon ça va encore, quand je le mets sur la plante des pieds, ça passe. Mais vraiment, il a un effet détente et apaisant avant d'aller se coucher. Donc ça, il fallait que je le reprenne puisque j'étais quasiment à bout de mon dernier roulant. Alors ce mois-ci, du coup, je me suis repris plusieurs huiles essentielles. Tout d'abord, il fallait absolument que je me reprenne mon mélange Purification. Vous savez à quel point j'aime cette huile essentielle. Je pense que je dois en mettre au moins à mon troisième grand flacon comme ça, sans compter le petit flacon que j'avais eu dans mon kit de démarrage premium. Donc ça, je crois que j'en reçois à mon troisième flacon. Vraiment une huile essentielle qui sert à tout. Personnellement, vous connaissez mon amour pour celle-ci. Je la mets sur des balles de séchage, des balles en laine que je mets dans le tambour de mon sèche-linge pour pouvoir parfumer mes vêtements et mes draps. Et vraiment, celui-ci, c'est une tuerie. C'est vraiment une huile essentielle qui, comme on l'indique, c'est purification. Si vous avez cuisiné, vous avez des mauvaises odeurs dans la maison, vous mettez dans votre diffuseur avec un petit peu d'huile essentielle de citron, le ment poivrer si vous le souhaitez. Mais déjà, elle se suffit à elle-même. J'aime énormément également la diffuser seule, comme je viens de vous le dire. J'aime énormément l'utiliser également sur un petit patin de chaise autocollant en feutrine que je colle dans le couvercle de ma poubelle pour neutraliser un petit peu les mauvaises odeurs. Bref, c'est une huile essentielle qui sert à tout. J'aime énormément l'odeur et je ne peux que vous la recommander. C'est une huile à laquelle il faut s'habituer parce que, comme elle contient de la citronnelle et du lemon grass, c'est vrai que c'est une huile essentielle qui est assez prononcée, mais en fait, j'adore surtout mélanger avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Ça, c'est une tuerie. Ensuite, j'ai voulu commander une huile essentielle dans la gamme Vitality, dans la gamme huile essentielle plus et j'ai voulu me prendre l'huile essentielle de basilic. Basil Plus parce que je voudrais l'utiliser certes dans mes vinaigrettes, donc c'est pour ça que je l'ai prise dans la gamme Vitality pour pouvoir la garder dans ma cuisine, mais j'ai récemment trouvé des synergies d'huile essentielle à diffuser qui contiennent du basilic. Et comme je n'avais pas forcément envie d'utiliser uniquement l'huile essentielle de basilic en diffusion et je me suis dit que la bouteille de 15 ml risque d'être trop grande et que je ne vais pas l'utiliser, j'ai préféré prendre la petite version dans la gamme huile essentielle plus pour pouvoir la tester, la garder dans la cuisine, les petits formats comme ça. C'est toujours super pratique. Je vais l'ouvrir parce que je ne l'ai pas encore regardé depuis que je l'ai reçu. Alors ce qui est impressionnant, avec l'essentiel de basilic, ce qui domine au début, ce serait presque une odeur de fenouil, c'est très très bizarre. C'est une huile qui est très prononcée, mais je pense que ça peut être vraiment super sympa dans une vinaigrette et sinon, directement à diffuser, on verra bien ce que ça donne. Et la raison pour laquelle je voulais passer commande ce mois-ci, c'est cette petite chose-là. C'est de l'oléorésine de vanille. Donc en fait, voilà, ça c'est une des nouveautés qui est sortie aux Etats-Unis pour la Noël et je pense qu'ils ont tellement dû avoir de demandes en Europe pour la sortir au plus vite que je ne pouvais pas ne pas la commander. Attendez, donc là, actuellement, en diffusion, j'ai le mélange Valor avec lime, donc citron vert, et j'avais une oléorésine de vanille de chez Aromazone. Et ça, c'est pas hyper prononcé parce que je pense que les huiles essentielles sont tellement puissantes que ça couvre un peu. Non, on va voir ça tout de suite. Oh, ça sent le gâteau. Oh là là, ça sent trop trop bon. Ah non, ça sent trop trop bon. Je vais, d'ailleurs, attendez, on va faire ça tout de suite. On va aller tomber. On va aller tomber. On va faire ça tout de suite. findez-vous qu'il n'謝謝. Sous-titrage Société Sabina. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez on va la laisser se mélanger avec les autres Parce que bon après si vous me suivez depuis un petit moment Vous connaissez mon amour pour la vanille et la menthe poivrée D'ailleurs je pense qu'il faudrait que j'essaye de faire un mélange Dans le diffuseur menthe poivrée et vanille Ça peut être juste pas mal du tout Ça doit sentir un petit peu comme les bisous de Noël entre guillemets Ou les sucres d'orge Je pense que ça peut être pas mal Donc on verra, là pour l'instant je l'ai mise en diffusion Donc ça c'est vraiment un des produits que j'avais le plus hâte de tester dans leur collection de Noël Maintenant s'il vous plaît, s'il vous plaît, sortez la gamme vanillamines que vous aviez sorti pour la Noël Et ne faites pas, s'il vous plaît, ne vous faites pas patienter jusqu'à la Noël S'il vous plaît Puisque je sais que vous l'aviez sorti Vous aviez sorti ce petit baume là en vanillamines Et j'avais trop envie de le tester Bref, elle est très bonne présenterie parce qu'on n'a jamais sur cette vidéo Mais voilà, ça c'est une véritable tuerie J'avais trop trop envie de la tester Ce mois-ci, ensuite j'ai eu plusieurs cadeaux Tout d'abord, mon cadeau fidélité pour les 9 mois consécutifs Normalement, pour les 9 fois consécutifs sur le programme Essentiel Rewards Normalement, ça aurait dû être un petit format de 5 ml de l'huile essentielle Ylang Ylang Mais je pense qu'ils étaient en rupture de stock Et du coup, elle m'a été remplacée par un grand format de 15 ml de l'huile essentielle de Titri Donc autant vous dire que ça, c'est une essentielle qui sert à tout Je m'en sers pour faire ma lessive maison Sur ma peau, directement sur les comédons quand j'en ai Voilà, c'est vraiment une huile essentielle qui est vraiment à tout faire Elle est antifongique, elle est antibactérienne Donc ça, c'est vraiment une huile à tout faire et à avoir à la maison Pareil, quand vous commencez à mettre dans le diffuseur A diffuser par exemple avec de l'huile essentielle de menthe poivrée ou d'eucalyptus Quand vous commencez à avoir les voies respiratoires encombrées Ou en prévention tout simplement Ça, ça peut être vraiment très bien Ou quand vous avez reçu des personnes à la maison Surtout en cette période de coronavirus Et que vous voulez purifier l'air Ça peut être une vraie bonne alternative Et ce mois-ci, pour la commande qui atteignait 120 PV Vous aviez droit à ces deux formes à vente de leurs gouttes électrolytes Donc les Youngling Vitalite Drops Tout simplement Donc moi j'avais déjà celle-ci au Pamplemousse et à la Bergamotte Donc je vous avais déjà dit que j'étais assez mitigée sur ces produits En fait, ce qui me dérange, c'est qu'il y a trop de stevia et c'est trop sucré Donc vraiment, même pour la dose Même en faisant juste une pression dans votre verre d'eau Et que vous mélangez bien Je trouve que c'est quand même vraiment trop sucré pour la quantité Et malheureusement, si vous devez vraiment... Enfin, c'est vraiment pour avoir du goût, il faut vraiment mettre une pression Si vous mettez quelques gouttes, ça ne suffit pas Et donc j'ai déjà ouvert celle-ci puisque celle-ci, je ne voulais pas l'acheter en fait Parce qu'à la base, Lavender Limonade, ça ne m'attirait pas du tout Limonade à la lavande Parce que autant en odeur la lavande, ça me va Autant en cuisine ou en goût, ça ne me plaît pas spécialement Donc j'appréhendais un petit peu Et en fait, personnellement, je trouve que ça ne sent pas la lavande du tout C'est surtout très prononcé en citron Donc ça, voilà, pour les personnes qui... Ça peut être une très bonne alternative Pour les personnes qui ont l'habitude de boire énormément de soda Ça peut être vraiment une très bonne alternative Puisque comme ça contient de la stevia C'est quand même moins... Bien moins nocif pour la santé Que le sucre blanc Et le sucre qu'il y a dans les sodas Donc ça, à la limite, ça peut être vraiment une très bonne alternative Moi, je sais que je ne l'utilise pas au quotidien Mais quand j'ai envie de quelque chose d'un petit peu différent Ou que je n'ai pas juste envie de l'eau au citron J'aime bien utiliser ça Parce que ça rappelle un petit peu le goût du soda Tout en étant fait à base d'huile essentielle Donc c'est quand même très, très... Quas-tu d'être ? Si vous êtes client Essentra Rewards Dites-moi en commentaire ce que vous avez commandé ce mois-ci Si vous ne m'aidez pas Dites-moi quel produit pourrait vous tenter Si vous souhaitez rejoindre mon équipe Ou découvrir mes produits Youngling Je vous invite à cliquer en barre d'info Vous avez les liens qui s'y trouvent Pour vous rediriger directement sur le site de Youngling Et évidemment, tous les produits que je vous aurais listés Et dont je vous aurais parlé ce mois-ci En vidéo, vous les aurez évidemment en lien direct en barre d'info Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu A vous abonner en cliquant juste ici Ou sous ma tête quelque part par là Et sinon ça se passe juste en dessous de la vidéo N'oubliez pas d'activer la petite cloche Pour recevoir une notification lorsque j'en publie une nouvelle Je vous retrouve mercredi prochain sur la chaîne Pour une nouvelle vidéo Comme d'habitude, je vous invite à cliquer juste ici et ici Pour découvrir les deux dernières vidéos publiées sur ma chaîne Elles sont plein d'astuces et de bons plans qui je pense pourront vous plaire Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous Prenez soin de vous et à très vite Ciao ciao